bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne nofcook aujourd'hui je prépare avec vous un remède 100% naturel pour les varices pour les pieds et les mains pour ce remède on a besoin des oignons rouges il faut les éplucher enlever la peau pour ici moi j'ai utilisé deux oignons mais en fonction de la quantité de varices que vous avez vous rajoutez des oignons vous faites plus ou moins comme vous voulez alors là je vais les mixer je vais bien les mixer ça va devenir comme une poudre à 1 2 2 2 2 2 alors une fois mixé ça donne ça après on a besoin d'une bouteille en verre vous allez les renverser dans la bouteille en verre je vais tout mettre dans une bouteille en verre on va mettre de côté je vais mettre de côté les oignons qu'on a mixé on va passer à l'autre étape alors pour la deuxième étape on a besoin là j'ai pris ces gousses d'ail je préfère prendre les rouges mais si vous n'avez pas prenez les blancs là je vais les éplucher une fois que j'ai épluché l'ail je vais le couper un petit morceau comme vous pouvez voir sur la vidéo je le coupe vraiment en petits morceaux là je vais rajouter les petits morceaux de l'ail sur la poudre d'oignon je vais rajouter les petits morceaux de l'ail sur la poudre d'oignon après j'ai rajouté 200 ml de l'huile d'olive extra vierge je rajoute les 200 ml de l'huile d'olive sur la poudre d'oignon qu'on a mixé et les morceaux d'ail qu'on a rajouté je mélange bien bien mélanger on passe à l'autre étape alors là je prends une casserole propre je prends un torchon propre également je le plie en plusieurs heures je dispose au milieu de la casserole je prends ma boue ma bouteille en verre ma boîte je la dépose au milieu de la casserole je vais rajouter de l'eau chaude alors je rajoute à moitié de la moitié de la bouteille pour rajouter jusqu'à la hauteur de la bouteille sinon après l'ébullition il y aura de l'eau qui va rentrer dans le mélange qu'on a fait donc là je rajoute de l'eau chaude et on se rejoint pour après alors cette étape elle est très importante on met sur le feu un feu très 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 doux on laisse bouillir 15 minutes on ouvre le bouchon de la bouteille on laisse bouillir 15 minutes alors 15 minutes après l'ébullition on étale feu on le laisse refroidir le mélange alors là je vais prendre une deuxième boîte en verre bien propre je vais filtrer le mélange alors moi je l'ai filtré plusieurs fois là j'ai fait montrer juste qu'une seule fois vous allez voir qu'il reste encore des résidus donc il faut le faire plusieurs fois il faut bien filtrer plusieurs fois là je vais filtrer le mélange si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pour ceux qui me découvrent pour la première fois aussi abonnez vous activez la cloche liker partager avec vos amis alors pour l'utilisation il faut l'appliquer sur vos varices tous les soirs en faisant des massages tous les jours et de préférence le faire le soir au coucher alors le mélange ne se garde pas au frais vous le laissez à une température ambiante et et Merci.